Bonjour, aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous proposer plusieurs choses. Donc déjà dans cette vidéo je vais vous partager quelques principes que vous connaissez certainement mais qui font du bien d'être remis à neuf. Ça fait du bien de toujours les entendre je pense et de nous recentrer pour pouvoir vraiment accepter cette situation de manière la plus fluide et la plus sereine possible. La deuxième chose c'est que je sais que parmi vous il y en a plusieurs qui sont dans des métiers qui ne sont vraiment pas faciles aujourd'hui et qui sont soit médecins, infirmières et compagnie et je pense qu'on vit vraiment dans un monde parallèle. Donc je voulais vraiment vous respecter énormément, enfin en tout cas vous témoigner mon respect, ma compassion et vraiment beaucoup de courage dans ce que vous vivez. Parce que je pense que nous on est là, on est tranquille, on ne se rend pas trop compte de ce que vous pouvez endurer parfois. Et donc bravo à vous, vraiment merci, merci beaucoup et bravo pour ce que vous faites. Donc dans cette vidéo ce que je voudrais vous proposer c'est mes services à 50% parce que ça fait du bien d'avoir un petit coup de boost de temps en temps et se dire ok je prends une heure juste pour moi avec quelqu'un qui va me booster. Alors si vous voulez en fait que des exercices saignent pendant une heure ou alors on retravaille vos objectifs par catégorie de vie ou vraiment prendre un temps pour optimiser ça et que je puisse vous partager mes services au mieux avec l'idée de contribuer aussi et de vous aider par rapport à ce que vous vivez. Je le fais moi-même et je pense que c'est important de se faire suivre, c'est important de se faire guider parce que ça va beaucoup plus vite en fait tout simplement. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, donc je vais aborder 2-3 principes dans cette vidéo. La troisième chose c'est que je vais vous proposer une association en partenariat entre vous. Donc ça je vous le proposerai à la fin de la vidéo et ensuite je ferai une petite méditation avec des exercices de la méthode saigne. Donc voilà, la première chose c'est que je voudrais reparler de la comparaison. En fait les réseaux sociaux nous montrent des gens qui sont super heureux alors n'oubliez pas qu'on est tout le temps en train de fantasmer et la comparaison c'est un leurre complet, c'est un leurre, ça n'existe pas. En fait on est tout le temps en train de penser que l'autre a plus d'avantages et moins d'inconvénients que nous. Ça s'appelle un fantasme et ça n'existe pas. Il n'y a aucune situation qui a plus d'avantages que d'inconvénients, c'est impossible. Je vous rappelle la loi de l'équilibre, l'univers est toujours parfait, parfaitement équilibré et donc n'oubliez pas et arrêtez de vous comparer. Je pense qu'ici c'est important de simplement accepter la situation dans laquelle on est et de lâcher le fantasme que l'autre vit des choses qui sont plus agréables que nous. Alors je pense que les célibataires sont tous en train de fantasmer sur les personnes qui sont enfermées en couple. Les personnes qui sont enfermées en couple fantasment sur une vie de célibataire, qui eux refantasment sur une vie de famille. Les mères elles sont au bout du bout, elles n'en peuvent plus de voir leur gueule et du coup elles fantasment sur les célibataires et ça tourne en rond comme ça. Les gens qui ne travaillent pas ont envie de travailler, les gens qui travaillent ont envie de moins travailler. Donc arrêtez, arrêtez. Je pense qu'on a quatre ressources qui sont le temps, les pensées, l'énergie et l'argent. Et donc soit vous prenez ce temps et vous dépensez votre énergie vitale et vos pensées à ruminer sur la vie des autres qui n'est que fantasme parce que vous faites ça, ça n'existe pas. Soit vous prenez cette pensée, ce temps, cette énergie et vous l'investissez dans ce qui est vraiment important pour vous. Donc simplement vous vous remettez au centre en arrêtant de surestimer et de sous-estimer les choses. Et donc revoyez simplement, ok c'est quoi tous les inconvénients que cette personne est en train de vivre dans cette situation et moi quels sont tous les avantages que je suis en train de vivre dans ma situation. Donc vous allez juste faire cet exercice, ça vous prendra cinq minutes, bam, vous allez revenir au centre, vous allez accepter votre situation et vous avancez avec la vie telle qu'elle est ici et maintenant. La deuxième chose, c'est encore et toujours cette notion de responsabilité. Responsability, donc notre capacité à faire face à notre environnement de manière la plus fluide, la plus efficace possible et la plus fluide et la plus adaptative, la plus flexible. Alors pour la notion de responsabilité, c'est vraiment de se dire, ok je vais devenir un insider, je vais devenir quelqu'un qui a un locus interne le plus important et la plupart du temps. Ce que je voudrais que vous fassiez, c'est que vous alliez vous noter sur ces quatre paramètres que je vais expliquer un par un et puis je reviendrai plus tard pour le résumer et ensuite. Donc le premier paramètre, c'est l'énergie. Donc l'énergie, pour moi c'est la base, comment est-ce que je me sens aujourd'hui ? Bah si je me sens comme une merde, vraiment la première chose que je dois faire, c'est remonter mon énergie et ne absolument pas entreprendre d'action par rapport à ça. Alors que ce soit par rapport à la santé, au fait de booster votre système immunitaire, que ce soit parce que vous avez une vie de famille et que quand vous êtes dans un état pitoyable, bah tout le monde subit les conséquences, que ce soit pour vous-même en fait, pour pas sombrer, parce que quand on est seul et en plus si on est seul et qu'on est déprimé, là ça va être la cata, on va vraiment tomber dans un truc qui va pas être super gai. C'est vraiment se dire, ok, la première chose c'est de remonter mon énergie. Alors ça peut être avec des exercices saines, avec la respiration, vous avez pas mal d'outils maintenant, de clés qui vous permettent d'être en mode autopilote et en mode auto-coaching pour pouvoir vraiment rebooster votre énergie, la remonter de un point puis encore un demi-point jusqu'à vraiment ressentir que c'est fluide à l'intérieur, que vous vous sentez bien et que vous êtes prêts pour passer à l'action vers ce qui est important pour vous. Alors, ici en fait, on a eu une expérience, c'est-à-dire qu'on a pris un groupe d'enfants, je me rappelle plus d'où vient cette expérience, mais si je la retrouve, je remettrai le lien. Donc on a pris un énorme groupe d'enfants et on les a fait passer en test qui était difficile. Donc à l'issue du test, on leur a dit, 50% on leur a dit, ben toi tu as réussi ce test parce que tu étais intelligent. Donc en fait, c'est sur le pourcentage d'enfants qui avaient réussi 50% parce que tu es intelligent. 50% on leur a dit, tu as réussi ce test parce que tu avais fait beaucoup d'efforts et tu avais, oui, persévéré, fait beaucoup d'efforts. Donc ce qui se passe, on est avec un locus interne pour les personnes qui ont persévéré et un locus externe aux enfants à qui on a dit qu'ils étaient très intelligents. C'est-à-dire, ben moi je suis intelligent, donc je n'ai rien à faire, etc. Alors après, on a reproposé une tâche à ces enfants-là et on a remarqué que ceux avec un locus externe, c'est-à-dire à qui on avait dit qu'ils étaient très intelligents, vont aller vers une tâche qui était très facile. Tandis que ceux qui ont un locus interne prenaient une des tâches les plus compliquées. Et en fait, avec le temps, c'est une étude longitudinale et en fait, on s'est rendu compte qu'avec le temps, les personnes qui ont un locus interne ne vont pas avoir peur de l'échec. Ce sont des personnes qui vont beaucoup plus persévérer. Ils vont avoir des objectifs qui sont beaucoup plus élevés. Ils vont avoir des normes et des standards de vie qui sont vraiment au-dessus de la moyenne comparé aux personnes avec un locus externe où ça, c'est vraiment des adultes qui vont avoir peur de l'échec, qui vont mentir sur leurs résultats, qui vont pas essayer et pas s'autoriser parce qu'ils ont peur d'échouer. Parce que vu que moi, je suis intelligente, je peux pas échouer. Et donc, ils vont moins passer à l'action, ils vont moins avoir des objectifs, ils vont avoir des normes et des standards qui sont beaucoup plus bas que les personnes avec un locus interne. Et donc, je vous raconte cette expérience pour vous rappeler l'importance de vraiment se responsabiliser et se dire, ok, il y a plein de choses que je peux pas contrôler, mais s'il y a plein de choses que je peux contrôler. Et la première chose, c'est donc mon énergie, donc me responsabiliser par rapport à ça et se dire, ok, il se passe des trucs là, mais comment prendre mon pouvoir et comment remonter mon énergie moi-même. Donc ça, c'est déjà la première chose. Le deuxième paramètre pour vraiment devenir un insider et augmenter son locus interne, c'est de travailler sur la stratégie. Donc vous savez qu'avec le sein, on va d'abord créer le circuit interne à 75% et donc on va vraiment se câbler énergétiquement pour devenir la personne qu'on veut. Et ensuite, il y a les 25% de passage à l'action. Et donc le passage à l'action, il est super important évidemment parce que si je reste toute ma journée à méditer et à faire du sein, il ne se passera juste rien. Concrètement, si tu ne passes pas à l'action et que tu ne bouges pas les fesses, il ne se passera juste rien dans ta vie. Donc c'est vraiment super important de passer à l'action une fois que tu as câblé ton corps et que tu es dans une bonne énergie. Donc au niveau des stratégies, c'est vraiment quelque chose sur lequel vous pouvez avoir énormément d'influence. Alors si tu veux perdre du poids, les stratégies, c'est ok. Stratégie au niveau de l'alimentation, stratégie au niveau de la chronodiète, qu'est-ce que je peux expérimenter pour perdre du poids, est-ce que je peux faire des jeûnes intermittents, comment me renseigner par rapport à ça, comment faire du sport, quels compléments alimentaires utiliser. Voilà, tout ça, c'est des stratégies qui vont te permettre d'avoir un locus interne par rapport à ton objectif. Si ton objectif, c'est d'avoir un couple inspirant, un couple heureux, ok, les stratégies, ça va être je vais apprendre les différents langages de l'amour, je vais apprendre à mieux communiquer, je vais essayer de ne pas faire de suppositions sur ce qu'il dit, mais je vais apprendre à mieux poser des questions, à trouver le momentum, c'est-à-dire si encore plus en période de confinement, je pense que c'est vraiment important de respecter cette solitude dont chacun peut avoir besoin et donc se dire simplement, ok, moi j'aimerais qu'on parle de ça, est-ce qu'on peut prendre un rendez-vous pour en parler, même créer une petite table, une petite ambiance par rapport à ce rendez-vous pour parler et faciliter la communication dans le couple. Donc tout ça, c'est vraiment des stratégies. Si tu as un business, ok, comment le business plan au niveau des finances, comment dépenser moins, comment gagner plus, tout ça, c'est vraiment des stratégies que tu vas mettre en place et sur laquelle tu as beaucoup d'impact évidemment et donc l'idée, c'est vraiment d'aller travailler des millimètres dans les stratégies par rapport à ton objectif. Donc ça, c'est un deuxième paramètre qui est super important au niveau de ton locus interne et de ta responsabilité. Un troisième paramètre, c'est vraiment de performer. Donc c'est d'arriver à être dans le flow et donc de faire ce que tu aimes faire avec de l'intuition, avec de la présence et donc d'arriver à être meilleur à chaque fois. Donc par exemple, si ton objectif, on reprend le couple, si c'est d'être heureux en couple et d'avoir un super couple, là tu vas performer en étant dans la présence, par exemple en étant dans le cœur, en étant dans une forme de certitude, si tu es un homme où tu vas vraiment sécuriser la femme. La femme, elle va vraiment se mettre dans une présence à la joie, dans sa féminité, dans son féminin. Donc là, c'est vraiment une performeuse dans son couple. si c'est dans ton business, ok ? Quels sont les millimètres sur lesquels je peux travailler pour pouvoir performer sans effort et pour que ça devienne de plus en plus automatisé et qu'en plus de ça, je puisse performer dans un état de stress. Donc c'est vraiment, donc tout ce que je fais, vous savez, les rituels, les douches froides, etc. Tout ça, c'est vraiment des choses que je fais pour stresser mon corps et pour lui dire finalement, en fait, je suis performante même quand je suis stressée. Et donc vraiment, c'est un entraînement. Et ce qu'il y a, c'est qui dit entraînement, dit échec. Qui dit entraînement, dit je vais me planter des milliers de fois. Je vais faire n'importe quoi. Mais ce n'est pas une question de s'occupabiliser, de se dire yes, j'ai fait, donc j'ai échoué et du coup, je continue et je peux vraiment avancer sur ce millimètre que je n'ai pas bien fait par rapport à ça. Donc vraiment, la troisième, c'est vraiment l'idée de performer sans effort et en état de stress, vraiment en situation de stress, comment est-ce que je peux performer au mieux. La quatrième, le quatrième paramètre, c'est l'épigénétique. Donc c'est ton environnement et de voir vraiment qui est-ce que tu écoutes. Donc l'environnement optimal, c'est de s'entourer de gens qui ont déjà ce que tu veux et qui ne sont pas d'accord avec toi. Parce qu'en fait, un environnement de merde, c'est quoi ? C'est des gens qui vont se plaindre, qui vont être en locus externe tout le temps, qui ne se sentent pas responsables, qui sont dans des humeurs de colère, de tristesse, de culpabilité, qui répètent en boucle des choses. Donc ça, environnement de merde, clairement, si tu es prêt à lâcher, je t'invite à lâcher ce genre d'environnement. Un environnement qui est porteur, voilà, sans plus. C'est des gens qui ont exactement ce que tu as déjà. c'est des gens qui pensent comme toi, c'est des gens qui sont toujours d'accord avec toi. Alors c'est bien, mais ce n'est pas des gens qui vont te challenger, ce n'est pas des gens qui vont te faire changer d'état d'esprit, ce n'est pas des gens qui vont te faire penser différemment. Mais voilà, c'est déjà une bonne base, je pense, un environnement comme ça qui est de bonne humeur et qui est d'accord avec toi. C'est déjà une bonne base, mais alors tu peux aller chercher encore un peu plus haut et se dire, tiens, comment est-ce que je peux aller chercher un environnement et côtoyer des gens qui ne sont pas d'accord avec moi et qui ont ce que je veux. Alors, ce que je vous propose ici, c'est que si vous êtes intéressé, j'ai envie de créer un mastermind et donc de vous faire vous rencontrer virtuellement, bien sûr, par deux ou par trois en fonction des personnes qui vont me répondre et de se dire, tiens, a priori là, je sais que je m'envoie m'adresse à des gens qui sont très inspirants et qui ont envie d'avancer parce que c'est le cas de la plupart d'entre vous et donc je me dis que vous faire vous rencontrer, vous mettre ensemble, ça pourrait vraiment être un moyen pour vous de vous dépasser et d'atteindre des objectifs qui sont importants pour vous, voire d'avoir des feedbacks et des mindsets qui sont différents. Donc, ce que je vous propose ici, c'est que vous m'envoyez un mail si vous êtes intéressé pour faire, que je vous mette en lien et donc que vous, vous coachez, voilà, par exemple, vous pouvez vous voir 10 minutes par jour ou une heure par semaine et faire un bilan, ok, moi, c'est ça mon objectif, qu'est-ce que tu vas faire concrètement, comment tu vas passer à l'action, voilà, vraiment échanger et se dire, je prends une heure par semaine avec mon binôme ou avec mon trinôme pour échanger sur ce qui est important pour moi et en plus, le fait de faire ça, ça va vous faire engager vers les comportements parce que vous aurez la responsabilité de deux autres personnes, c'est-à-dire, si je le fais, je devrais le faire aussi et si je ne le fais pas, ben, après, c'est la honte, je ne peux pas arriver dans un groupe comme ça et m'engager puis ne pas faire les choses par après, sinon, c'est vraiment la honte et je sais que vous êtes des personnes qui avez un sens de l'engagement, je pense, des responsabilités qui est élevé donc voilà, ça peut être vraiment très porteur pour vous, vous allez me dire en mail si vous êtes intéressé par rapport à ça. Donc, je vous répète les quatre paramètres qui sont super importants pour développer le locus interne et donc augmenter votre responsabilité, vous pouvez vraiment les noter de 1 à 10 et voir en quoi vous pourrez les améliorer ces jours-ci ou voir toute notre vie, je pense que moi, je me mets à 4 peut-être sur 10 sur chacun des objectifs, peut-être 6, je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne me mets pas un chiffre élevé parce que je pense que j'ai encore énormément de travail dans ces 4 paramètres et donc voilà. Le premier, c'est l'énergie, comment je me sens, à quoi est-ce que j'utilise mes pensées, mon énergie vitale, ma posture, mon alimentation, blablabla. La deuxième, c'est au niveau de stratégie, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer dans les stratégies pour atteindre mon objectif. La troisième, c'est comment est-ce que je peux être dans le flow et donc performer de manière la plus autonome possible, même en état de stress. La quatrième chose, qu'en est-il de mon environnement, de mon épigénétique ? Est-ce que je vois assez de personnes qui me challengent, qui me stretch et qui me tirent vers le haut ? Donc je vous rappelle que les objectifs, on s'en fout, ça peut être des objectifs, ok, moi je ne veux pas prendre de poids pendant le confinement ou je veux, je ne sais pas, écrire une nouvelle ou écrire, peu importe, on s'en fout, n'ayez pas des objectifs, vous culpabilisez pas sur vos objectifs, on s'en fout, juste un objectif qui est bon pour vous, qui est important pour vous et c'est parfait comme ça. Donc maintenant, je vous invite à fermer les yeux, vous allez prendre une grande inspiration, vous allez relâcher le corps, vous allez secouer le corps, secouer les jambes, secouer les bras, secouer la mâchoire, secouer la tête, secouer les fesses, continuez à respirer, vous mettez les épaules en arrière, vous ancrez dans le sol correctement, vous soufflez par la bouche, vous imaginez des racines en dessous de vos pieds, stabilisez votre corps, rentrez légèrement le bassin, ouvrez votre plexus solaire, rentrez légèrement le menton, vous mettez un sourire sur votre visage et vous allez commencer à penser à une intention, intention, un objectif que vous allez travailler lors de cette méditation, ça peut être un objectif pour cette journée, ça peut être un objectif pour demain, pour la semaine, peu importe, pensez à quelqu'un, quelque chose, mettez cette intention, ici et maintenant, vous allez inspirer sur cinq, bloquer la respiration, et puis vous soufflez sur cinq, vous bloquer la respiration, vous inspirez sur cinq, vous bloquer, vous soufflez, vous bloquer, vous gardez les yeux fermés, et je vous invite à simplement être dans l'observation sur ce qu'il se passe dans votre corps, ne jugez rien, ne laissez pas le cerveau analytique, le mental, vous contrôler, et même s'il a envie de le faire, ce n'est pas grave, vous l'accueillez, inspirez, vous bloquez, et donc vous êtes simplement dans l'observation de tout ce qui se passe au niveau du corps, est-ce que cette respiration vous permet d'être un peu plus serein, un peu plus calme, de rebooster un petit peu votre énergie, voilà, continuez cette respiration en carré, je ne sais plus trop où on est, mais où on en est, mais continuez, j'inspire sur cinq, je bloque cinq, j'expire sur cinq, et je bloque pendant cinq secondes, continuez cette respiration, avec ce point de vue de l'observateur qui regarde ce corps-là qui est en train de respirer, qui est en train de se mettre en mouvement, avec cette attention que vous avez par rapport à votre objectif, continuez encore deux cycles de respiration, et vous allez, en continuant la respiration, vous allez simplement mettre un sourire sur votre visage, ne laissez pas le mental juger tout ça, ne laissez pas le mental prendre le relais, et simplement mettez un sourire sur votre visage, et sentez ce que ça fait à l'intérieur, si ça ne fait rien, ce n'est pas grave, juste vous observer ce que ça fait, et vous allez connecter un grand moment de joie et d'enthousiasme que vous avez vécu, vous illuminez l'image, vous agrandissez, vous rapprochez l'image de vous, quelles étaient les sons, les bruits, ce qui vous touchait, comment la joie et l'enthousiasme circulent dans votre corps, reprenez la même posture, les mêmes pensées, inspirez, ressentez la joie et l'enthousiasme qui sont en train de parcourir votre corps, continuez à bien respirer, faites monter cette énergie de joie et d'enthousiasme, sentez qu'elle traverse et qu'elle donne le message à chacune de vos cellules, jusqu'à sortir le son de la joie et de l'enthousiasme, yeah ! Ok, maintenez cette énergie, prenez un écran de cinéma devant vous, un écran blanc, vous mettez ce moment à droite de l'écran et vous allez maintenant connecter un moment de puissance, de force, de détermination, de certitude, vous inspirez par le nez, soufflez par le nez, vous pensez à ce moment, vous étiez déterminé, vous étiez inarrêtable dans votre puissance, vous illuminez l'image, vous agrandissez, vous rapprochez l'image de vous, quels étaient les sons, les bruits, ce qui vous touchait, comment l'énergie circule dans votre corps, inspirez par le nez, soufflez par le nez, allez chercher la puissance qui est en vous, faites monter l'énergie de la puissance, du guerrier, de la guerrière qui est là, faites monter encore l'énergie, faites monter, voilà, ancrez-la bien dans le sol, rentrez légèrement dans le bassin, prenez les mêmes pensées, vous maintenez cette énergie de force, de puissance, de détermination, mettez ce moment à gauche de l'écran devant vous, vous gommez la frontière entre les deux et puis vous ressentez ce que ça fait, ressentez le niveau de la colonne, ressentez le bien-être profond que c'est en train de libérer dans votre corps, surtout que vous avez pour la plupart des corps qui sont entraînés à la méthode et ressentez juste que votre corps il est câblé au muscle du bien-être. Dites-vous maintenant pourquoi c'est indispensable pour vous que chaque matin vous vous réveillez dans cet état-là, pourquoi c'est indispensable pour votre santé, pour vos finances, pour votre famille, pour votre corps, pour l'humanité, pour votre business, dans pourquoi vous passez un autre pourquoi jusqu'à ressentir de l'amour et de la gratitude pour vous, pour la vie, dans cet état de joie, de bien-être et de puissance. Inspirez, maintenez, ressentez cette gratitude et là vous êtes en pur alpha, vous avez accès à votre subconscient et c'est uniquement à ce moment-là qu'on peut vraiment aller reprogrammer le cerveau pour lui envoyer des messages et lui faire créer des protéines qui vont ensuite créer des comportements et ensuite une identité de cette personne que vous avez envie de devenir. Maintenant, vous allez ouvrir votre boucle quantique et prendre le symbole de vous qui a déjà manifesté votre objectif. Vous allez vous regarder, vous avez manifesté votre objectif, comment est votre posture, votre regard, l'expression au niveau de votre visage. Voilà, observez bien ça maintenant et maintenant vous allez dire à haute voix c'est quoi les trois émotions que cette personne du futur ressent déjà. C'est quoi les pensées de cette personne du futur et vous allez ramener ça ici et maintenant et donc vous allez ressentir les mêmes émotions que vous qui a déjà réalisé cet objectif. Ressentez-les ici et maintenant, même intensité, inspirez, maintenez l'énergie. Reprenez les mêmes pensées que cette personne du futur qui a déjà réalisé cet objectif ici et maintenant. Pensez ça, inspirez, voilà, maintenant vous allez juste ressentir que le mental n'a absolument pas de place dans cet état où vous êtes en pur alpha et maintenant vous allez désirer, désirer avoir manifesté cet objectif comme si c'était déjà fait. Validez que c'est normal pour vous, c'est facile, c'est déjà fait et faites monter le désir au niveau, en dessous du deuxième nombril. Faites monter l'énergie et vraiment ressentir le désir pour vous qui a réalisé cet objectif. Voilà, maintenez ça, faites monter le désir et célébrez, yes, yes, célébrez parce que vous êtes génial et vous avez déjà réalisé votre objectif, c'est déjà fait. Voilà, gardez bien cette énergie de célébration ressentant que c'est déjà fait ici et maintenant, sentez que vous vous autorisez à toujours plus, vous méritez, c'est bon pour vous de réaliser cet objectif, c'est bon pour les autres que vous le réalisiez. Voilà, prenez une grande inspiration, gardez les yeux fermés, vous pouvez mettre la main sur votre cœur, sur vos hanches, peu importe, vous pouvez un peu shaker le corps et donc maintenant, on va passer dans la fermeture de la boucle quantique, c'est-à-dire tous les jours, vous allez vous comporter avec les mêmes pensées, les mêmes émotions et vous allez avoir de plus en plus des comportements de cette personne qui a réalisé cet objectif. Vous allez ouvrir les yeux tout doucement, revenir ici et maintenant et ressentir que dans cette vibration-là, tout est possible, c'est déjà fait, c'est facile et en plus, là, le virus, il est KO. Donc, si vous maintenez des vibrations comme ça, en fait, moi, je n'ai absolument pas peur de me choper ce virus, je pense que peut-être je l'ai déjà chopé, je ne sais pas, mais j'ai tellement confiance dans mes vibrations et dans mon corps que je sais qu'au pire, j'aurai une petite fièvre et donc, voilà, si vous êtes malade, si vous avez peur de ce virus, sachez qu'il vibre plus bas que la peur et donc, si vous sortez votre organisme de la peur, vous le combattrez tout naturellement par votre état vibratoire. Ce n'est même pas une question de le combattre, mais plutôt de l'accueillir, de faire un gros câlin et de le laisser circuler dans votre corps et de vous nettoyer. Voilà, cette session est terminée, donc, je vais juste vous rappeler les offres. Donc, il y a deux choses que je vous propose, mes services en individuel à 50% de réduction et pour ceux qui sont intéressés, vous m'envoyez un mail pour voir si vous êtes intéressés par du mastermind mastermind que je vous mette en lien et que vous puissiez travailler ensemble. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée et à très bientôt.